Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, nous allons voir les possibilités de publication et de consultation des résultats d'un formulaire créé avec Google Documents. Ici, je suis connectée sur mon compte Google et je retrouve dans les menus à haut à gauche les liens Documents. Quand je suis connectée à ma page Google Documents, je retrouve aussi une liste de derniers documents que j'ai créés, notamment l'enquête aux utilisateurs de mon site, un formulaire que j'ai créé dans les cours, Créer un formulaire avec Google Documents. Si j'ai choisi cette option, j'ai tout de suite la feuille des calculs qui contient les résultats, les réponses qui ont été données par les utilisateurs sur mon formulaire. Mais premièrement, je vais m'intéresser au menu formulaire qui est présent dans les menus en haut de Google Documents et qui permet d'accéder, par exemple, à la partie de modification de formulaire. Vous avez d'autres options que nous allons retrouver aussi dans la partie de modification de formulaire qui sont envoyer les formulaires parce que vous pouvez l'envoyer par e-mail, accéder aux formulaires en ligne, intégrer les formulaires dans une page web, afficher les résumés des réponses, acceptation des réponses et aussi l'option de supprimer les formulaires. Donc, je clique ici sur Modifier les formulaires pour retrouver la page Les modifications de formulaires. En plus des éléments qu'on peut rajouter dans les formulaires, nous retrouvons aussi un deuxième bouton qui s'appelle Thème. Si vous choisissez l'option Thème, vous pouvez rajouter une mise en page proposée par Google Documents à votre formulaire. Je clique sur Retour à l'édition pour revenir à la page Les modifications d'un formulaire. Vous pouvez modifier chacune des questions si vous utilisez les boutons Modifier qui sont présents à droite dans chaque question. C'est un bouton qui présente un crayon et qui vous permet de modifier la question. Moi, j'ai modifié quelques-unes des questions, par exemple, la grille qui était la dernière question de mon formulaire. J'ai rajouté une étiquette à chaque colonne pour que ce soit plus facile pour mon utilisateur. En plus des éléments ajoutés et du thème, vous pouvez aussi avoir un accès au formulaire en ligne à tout moment en utilisant un lien qui est en bas de la page. Vous avez un texte qui dit « Vous pouvez voir les formulaires publiés ici » et ce texte est suivi d'un lien qui vous donne accès au formulaire en ligne. Je vais cliquer sur ces liens, il y a une nouvelle page qui s'ouvre et je peux voir l'enquête aux utilisateurs. Je vais répondre les formulaires comme exemple pour vous montrer comment ça se passe. Ici, je dois donner un pseudonyme. Moi, ce sera l'utilisateur 5. Je dois rajouter en réponse longue un email des contacts. Un email à base, une messagerie.com. Je dois choisir une couleur préférée. Par exemple, je vais mettre les rouges. Je dois choisir les villes où j'aimerais habiter. Je peux fournir une autre ville comme on avait prévu. Je peux choisir une discipline favorite sur les sites netprof.fr. Je peux indiquer mes visites sur les sites netprof.fr entre jamais ou tous les jours. Je vais mettre ici régulièrement. Et je peux indiquer les sites que je visite régulièrement en disant par exemple, quelle est la fréquence de mes visites sur Twitter, Facebook, MySpace, WordPress et Blogger. Je fais un peu aléatoire. Quand j'ai fini de remplir les formulaires, donc quand mon utilisateur aura fini de remplir les formulaires, il doit cliquer sur les boutons envoyer. Là, il y a une réponse prédéfinie. Merci, votre réponse a été enregistrée et je peux revenir en formulaire. Donc, vous pouvez utiliser ces formulaires sur un ordinateur qui est connecté à Internet pour envoyer les réponses. A chaque fois qu'un utilisateur fait envoyer, ces réponses sont enregistrées et elles viennent pour faire partie des tableaux. Donc, voilà, mon dernier utilisateur, ces réponses, je les retrouve ici. Quand vous affichez les réponses dans votre feuille de calcul, vous pouvez noter qu'en plus des étiquettes de chaque question, donc les questions et les réponses, vous avez aussi une première colonne, un ordinateur qui indique la date et l'heure du moment où votre utilisateur a répondu à votre formulaire. Vous pouvez utiliser ces tableaux pour faire par exemple du publipostage. Donc, je reviens sur la page où j'ai l'option Modifier les formulaires. Donc, nous avons déjà vu les thèmes, les liens rapides d'accès aux formulaires publiés en ligne. Vous avez aussi un bouton pour envoyer ces formulaires par e-mail. Donc, vous avez un premier champ où vous pouvez rajouter les adresses e-mail des destinataires auxquelles vous souhaitez envoyer votre formulaire. Vos destinataires recevront un lien sur lequel ils pourront avoir accès à votre formulaire publié en ligne. Vous pouvez aussi consulter les réponses par feuille des calculs, comme vous l'avez vu précédemment. Donc, une feuille de type Excel. Et vous pouvez aussi consulter les réponses d'une façon résumée. Quand vous choisissez la façon résumée, vous avez les totales de réponses. Donc, ici, j'ai 8 utilisateurs qui ont répondu à mon formulaire. Vous avez un accès rapide aux réponses du type texte. Et aussi, pour chaque réponse d'autres formules, donc pas de type texte, vous avez par rapport à chaque option de réponse, donc un choix multiple ou un cas à cocher ou un gris, vous avez les numéros, donc le nombre de réponses qui ont été données, un pourcentage, et vous avez aussi un petit diagramme pour avoir un aperçu visuel rapide de chaque réponse. Voilà, j'ai vous fait un petit aperçu. Par exemple, on peut voir que parmi les personnes qui ont répondu, la discipline favorite sur netprof.fr est la discipline art de vivre. Donc, j'ai un diagramme pour chaque question. Et j'ai même à la fin un diagramme pour représenter les nombres de visites quotidiennes. Alors, bien sûr, c'était juste un exemple. Pour revenir à la modification, j'ai un lien en haut, donc retour à l'édition. Vous avez aussi d'autres actions, donc vous pouvez intégrer ces formulaires à votre site. Google Docs vous propose une ligne à copier et à coller pour intégrer ces formulaires dans votre blog ou dans votre site personnel. Vous pouvez aussi modifier la confirmation, donc modifier la réponse qui apparaît à votre utilisateur après l'envoi des réponses de formulaire. Donc voilà, mon document a été bien enregistré. Voilà, donc à bientôt sur netprof.fr Merci. Merci. Merci.